Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous plaît, et je vais vous présenter la carte de Orsolini, vous dire si c'est une carte à faire ou pas, il y a toute la communauté qui vous passe le coucou les frérots. Et on est parti pour la vie SBC du petit Orsolini les gars. Donc les gars, en caractéristique c'est un MOC, en caractéristique il a l'intuition, l'équivalent du flair mais il n'a pas le tir en finesse et l'extérieur du pied. Et pour un MOC c'est super important, le tir en finesse et l'extérieur du pied. Et en plus de ça vous ne pourrez pas le repositionner MC parce qu'il a 45 en défense, donc comme vous voyez en termes de stat défensif, c'est la cata. Donc c'est un pur MOC les gars, vous voyez ce que je veux dire. Il a un double 4, il a le rendement élevé en attaque, meilleur pied gauche, donc c'est super intéressant les frérots. Il a le double 4, un MOC, donc ça suffit amplement. Il joue à Bologne, il est italien, donc ça sera pour 95% des gens pour une série A. Parce que ça sera dur à placer dans une autre, à part si vous avez des icônes, il joue à Bologne les gars. Il a 86, 85, accélération vitesse, c'est pas mauvais du tout pour un MOC, pour un MOC c'est pas mauvais du tout. Placement offensif 89, puissance de tir 95, c'est insane, il a une grosse puissance de tir. Par contre 83 de finition, mais après voilà, pour faire sa carte, je ne vous ai pas montré, mais il demande une 82, 84. C'est une carte qui va coûter à peu près 100 000 crédits, voire 70 000 crédits même, je dirais même, parce que le marché peut-être descend avec tous les packs de la boutique. Tirs de loin 92, donc pour un MOC il a beaucoup de tirs de loin, beaucoup de puissance de tir. Et la finition c'est moins problématique vu le prix de sa carte, avec une carte steel si vous croyez à 100% aux cartes steel, ça peut lui ramener un truc en plus. Par rapport à sa carte, dans tous les cas je vous conseillerais de lui mettre chasseur, parce qu'il a 91 d'agilité, 86 d'équilibre. Vous pouvez lui mettre aussi un moteur, mais il a suffisamment d'agilité et d'équilibre pour jouer à MOC, chasseur va lui booster le tir et la vitesse. Donc ça sera plus intéressant pour sa finition, l'accélération et la vitesse. Après il a réactivité 86, c'est pas dégueulasse, conduit de balle 85, dribble 85. Après il faut souligner, il a 84 de calme combiné avec un 83 de finition, c'est lambda, c'est pas dégueulasse, mais c'est des stades lambda. Force, il a beaucoup de force, manque d'agressivité, il a 85 d'endurance, donc est-ce que c'est une carte à faire ou pas Orsolini ? Si par exemple vous hésitez avec Fekir, Awar, Fekir, Awar sont plus intéressants. Pourquoi ? Parce que déjà Awar vous pouvez le replacer MOC ou le faire jouer MC, il a les caractéristiques tir en finesse extérieur du pied, ce qu'il n'a pas Orsolini. Pareil pour Fekir, donc déjà il n'y a pas photo, Awar, Fekir sera meilleur et tu peux le jouer dans plusieurs postes différents, ce qui n'est pas le cas d'Orsolini. Vous ne pourrez pas le jouer BU, vous ne pourrez pas le jouer MC. Maintenant pour comparer la carte de Orsolini, vous avez aussi Pandef les gars, Pandef qui avait une carte aussi. La carte de Pandef par exemple, vous regardez en termes de tir, si vous le replacez MOC les gars, si vous avez fait Pandef, Pandef qui a le tir en finesse et l'extérieur du pied par exemple, il sera peut-être moins fluide in-game, c'est sûr. Mais en MOC, 80 d'agilité pour 86 d'équilibre, il aura moins d'agilité que Orsolini. Mais je trouve que la carte est plus intéressante, repositionnée en MOC, si vous enlevez la passe longue, tout dépend de votre style de jeu les gars. Mais je trouve qu'il a une carte plus complète par rapport au tir, si vous le replacez en MOC, ou vous avez Merten, je crois, qui avait des meilleures caractéristiques de Orsolini, replacé MOC par exemple. Pandef peut être une alternative les gars, il sera moins fluide in-game, mais il sera plus complet. Après, il a double 4 aussi, il est gaucher aussi, je trouve que Pandef, replacer MOC peut être plus intéressant que Orsolini par rapport à la finition. Après, il a moins de calme. Donc après, ça sera à vous de voir, je vais repartir sur la carte d'Orsolini les gars. Donc voilà, ça se joue, ça se joue les gars, il a plus d'agilité, voilà. Le truc, c'est qu'il sera plus fluide in-game, Orsolini. Mais sinon, je trouve la carte plus complète par rapport à qu'il a aussi la finition Pandef. Et il manque aussi d'agressivité, Orsolini peut se faire beaucoup bouger. Mais ce n'est pas une carte que je déconseille pour 60GK les gars. Si vous aimez les joueurs plus fluides, partez sur Orsolini. Mais il a une meilleure passe longue aussi Orsolini que Pandef. Mais Pandef, en termes de tir, de finition, de carte, je trouve un petit peu plus complète. Mais par rapport à la méta, la fluidité et au passe, c'est mieux de partir sur Orsolini. Mais si vous ne jouez vraiment pas méta, peut-être que vous préférez Pandef les gars. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une carte que je déconseille, ça se voit avec Pandef. En tout cas, vous préférez la fluidité, la qualité de passe, Orsolini. Vous préférez une carte un petit peu plus complète avec la finition, même si il a moins en passe longue, tout ça, plus Pandef. Surtout que Pandef a des caractéristiques, chose qu'il n'a pas Orsolini. Libre à vous de voir si vous préférez la fluidité, un peu plus la méta ou une carte un peu plus complète. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas une carte que je déconseille, les gars. Ce n'est pas une carte insane, mais ce n'est pas une carte que je déconseille. Après, voilà, Mertens aussi a des meilleures caractéristiques. C'est une carte à faire si vous jouez dans un 4-2-3-1 en compagnie de Mertens ou Pandef. Si vous étiez entre Mertens, Pandef, Orsolini, je trouve que par rapport à la palette statistique, et en regardant aussi les caractéristiques joueurs, je trouve plus intéressantes les deux cartes que je vous ai citées auparavant. Effet qui irait avoir est supérieur, que ce soit MOC ou MC. Donc voilà, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les frérots. Bye bye.